Au revoir. Moi aussi je suis ravie d'être avec vous ce soir pour célébrer le dernier événement de la semaine de la cuisine italienne dans le monde. On est arrivé à la sixième édition et c'est un événement comme j'ai déjà déclaré qui a été organisé par un autre ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale avec le ministère technique qui s'occupe de la promotion de la cuisine et des produits gastronomiques. Pour nous, vous savez, la cuisine est quelque chose de très sérieux, très sérieux parce que ça fait vraiment partie de notre culture. Et donc ce soir, moi je suis vraiment ravie de voir cet ancien étudiant algérien d'Italie qui a voyagé en Italie, a découvert une partie de l'Italie, c'est-à-dire le Nord, le Piedmont et la Lombardie. Il a découvert ce gâteau traditionnel qui est le Panettone et il a vraiment voulu réaliser ces produits en respectant la traduction. Le Piedmont et le Piedmont, c'est l'événement de la cuisine italienne qui s'occupe de la cuisine italienne qui s'occupe d'un panettone. Et le Piedmont, c'est l'événement de la cuisine italienne qui s'occupe d'un panettone et qu'il y a la rivière de la cuisine italienne qui s'occupe de la clavier de la cuisine italienne, on va révéler trop vite poursuivre cette planette, saurier qu'il y a la révéler de la cuisine italienne. Et c'est l'événement d'avoir investi dans le produit d'être la cuisine italienne qui s'occupe d'un panettone. On a découvert le maquillage de la ville et nous avons appris le maquillage. Ils ont appris le maquillage des étudiants et les étudiants. Ils ont appris le maquillage des étudiants. Ils ont appris le maquillage des étudiants. Et comme je l'ai appris, on a eu la chance de l'agir aux Algériens. La cuisine est quelque chose de sérieux, mais aussi la langue. Parce que la langue établit un lien entre les deux pays. Donc pour nous, la promotion de la langue est très importante. Et c'est pour cela qu'on organise les cours d'italien. Il y a beaucoup de jeunes étudiants qui nous suivent pour les cours. Et justement, on va ouvrir les mois d'inscription à partir du 1er décembre. Et en plus, le 5 décembre, on organisera une journée porte ouverte. C'est une journée dans laquelle on ouvre les portes de l'Institut pour expliquer au public intéressé toutes les activités. Un film très important et une exposition sur un thème très important qui est l'écologie. C'est une conférence qui s'est déroulée au sein des Nations Unies sur les thèmes de l'écologie et du changement climatique. Et donc, comme l'Italie est très concernée par cela, et en plus, comme elle a collaboré avec la Grande-Bretagne, donc on va collaborer avec les British Council pour présenter ces films et cette exposition qui s'appelle Trash. Ce sera les films au théâtre de l'Ambassade et l'expo ici à l'Institut. Et en plus, on collabore avec les UNHCR sur les thèmes des réfugiés.